Et tu m'as pas parlé alors Ada de Apex Day ? Tu me confieres ou pas ? Qu'est ce que t'en penses ? Je sais pas si t'as déjà pris un pack fondateur ou pas Ola il est bon lui ! C'est quoi ce truc ? D'accord Bah nous on va y jouer avec Nat Nat mais je sais pas à quel point on peut jouer Je sais que c'est un MMO mais est-ce qu'on peut partager une maison ou autre truc je sais pas du tout On va voir ça, parce que j'ai pas fait les précédents j'ai juste regardé les précédents Alpha Je sais pas Tatus qui est d'ailleurs partenaire du jeu ça fait vraiment plaisir pour lui Mais bah là j'ai pris un pack pour Nat, un pack pour moi Et on va voir un petit peu Qu'est ce qu'on va faire quoi ? On va tester le 18, 19 et 20 Parce que 21 à Tarisland, lui je sais exactement qu'on m'attend et je suis alors chaud de chez toi Il y a un MMO grave là ! C'est du niveau 30 en plus qu'on a ça ! On dépend du point de vie hein, il y aurait des sortes de miniboss Oh puis ça file des beaux écho 30 hein, ça fait plaisir ces mobs Ok De Bags Day ouais ça fait un bail De Bags Day ça fait quelques mois je crois On est sous Ce qui est bien c'est que je vais prendre à la fois un pack Master et un pack normal Comme ça ça me permettra de voir un petit peu les différences réelles entre les deux aussi Derniben ça prendra peut-être à vos questions que tu as Je prends un Master pour Nat Au cas où c'est une question de plage, je te rends comme ça pour faire une grosse maison Et moi je prendrais un pack classique avec un Remba je pense Ce qui est cool c'est que pour une fois c'est un MMO mais c'est un jeu plus pour Nat que pour moi Ça fait vraiment plaisir de jouer avec elle, j'aime bien les MMO quoi C'est comme les jeux de cœur C'est un purifié d'un cœur de pierre C'est là-bas Ou tu parles de Taristan en toi Tu parles de quel jeu là Taristan il n'y a pas de pack fondateur Tu joues et c'est gratuit Enfin c'est un truc du play quoi Oh il y a un truc euh... Ouais Alors je reviens Ah oui enchantress ancestral Il y a moyen que c'est un joli boss là-dessus Tu l'as eu ? Un petit petit... Oh non elle s'est... Mais... C'est parti Let's go C'est parti Eh... On a peut être beau quand même il est là-dessus Je prépare mon War of Imperium... Ah ! War of Imperium Space... Alors je connais les deux Mais je savais pas que ça pouvait aller ensemble Ça c'est le... Info que j'avais pas ça Tu fais un truc sur Space Engineer c'est ça ? Enfin tu veux avoir un War of Imperium de Ragnarok en mode Space Engineer ? Il faut bien changer là-dessus ça va Je suppose Ça marche Cool 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 thanks Cool 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 All right J'ai jamais joué à Space Engineer... Pour le coup.. La seule fois où je l'ai eu bah celui чуть-à-à-dessus�� justement Hmmmmmm Le bois est dans le cœur, vous trouverez l'art. Une fois que vous trouvez les pillages, et seulement la mort est certaine, petit Echo. Seignez les pillages, je vous enlève de l'automne. On prend la TP avant. Ah putain, c'est bien vu. Oh, ça peut être très verveillant. Donc, ne pas mettre d'affix. Tu as retenu la leçon. Ah, c'est juste que je l'avais 400 box à utiliser. Oh putain. D'ailleurs, y'a un moyen d'utiliser d'un coup ou faut cliquer à chaque fois, une par une ? Avec les touches du clavier. Les touches directionnelles. Tu restes appuyé sur celle de droite et ça monte tout seul. D'accord. Mais non, c'est pas possible. Nath-Nath, t'as le live ou pas ? Ah putain, on les met. Ah putain, on les met. Ah putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah putain, je peux dire mes compétences. Silence ? J'en ai pas entendu pour ça Ah je m'en suis tapé des silences Ok Ah bah tiens attends Ah bah Xéla Oh putain elle est stylée ton épée Xéla Oh le truc des coffres Ah 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 C'est ça que j'ai eu en faux Elle est trop belle C'est une gueule Assez unique Trouver le pilier de l'intellurique dans le coeur vide Ah mais j'ai pas le point jaune là ce coup-ci J'espère que ça va pas baigner Ah c'est passé C'est pas très loin C'est pas impeccable Et tiens pour ceux qui viennent arriver comme Morales pour la summation planning Comme je le disais en juin je sors un petit peu de ma retraite On a plein de... oh bastion Plein de chouette jeu Notamment du jeu Avec Tarisland Avec Pax Day On va pas mal les poncer J'ai mis les dates de sortie et tout On va peut-être avoir la P4 de S.O.D aussi un jour Enfin je pense en plus en juillet Enfin en vrai moi ça me va Comme ça je peux me concentrer sur Tarisland notamment Parce que Pax Day c'est un test Là où Tarisland je sais que je vais kiffer J'ai joué donc je sais exactement Enfin exactement Je sais globalement à comment attendre en fait avec Tarisland Et c'est bien Vraiment du gros gros PVE Là où Pax Day c'est vrai que c'est pure découverte Je sais pas trop ce que je vais donner On va voir Alors là il y a deux gros Donc je vais en mettre un petit petit poison là Allez Voilà Bonne toxicité ça Ah tiens d'ailleurs Est-ce que vous avez vu l'histoire du prix des subs sur Twitch ? Ça m'a fait mourir de rire C'est vraiment dédébile Ah Twitch vous êtes vraiment des... Mais des... Ouf Est-ce que vous avez vu que le prix des subs change sur Twitch ? C'est vraiment vraiment dédébile Mon dieu C'est ça Au final On revient à 4 balles 4 en les subs Donc 5 balles C'est-à-dire qu'on était à 5 balles Sauf qu'ils disaient que les français étaient des clodos Donc ils passaient le sub à 4 balles En disant il va y en avoir plus des subs Spoiler alert Non Et là ils repassent à 5 balles Parce qu'il n'y a pas plus de subs qu'avant Et que l'inflation est pas C'est des débiles Mais à 1 point C'est... C'est impressionnant Ça va Luzella ? T'avais pas l'air trop bien Tiens, t'en fais d'ailleurs On rentre ça Merci C'est exactement ça C'est exactement ça Alors, logiquement Si tu perds 20% Et que tu give up Parce que t'as perdu 20% C'est que ton stream c'était déjà bancal Tu vois C'est que t'étais à peine au SMIC Et logiquement t'es pas censé te lancer là-dedans Mais oui par contre Ça a peut-être mis des gens qui étaient stables Rikrak Ça c'est tout à fait oui Et c'est complètement débile on est bien d'accord Les veines du cœur Retournent à l'écho de Frostmarche À une fois Ouais, j'imagine Bah je prends juste mon cas Tu rajoutes 20% à ce que je gagnais Alors pas en tout Parce que ce que j'avais sur Twitch Mais mensuel Je perdais à peu près 300 Avec leurs changements J'ai pas lu 300-400 euros par mois Dans mon cas Bah quitté le cœur vide On finit ou pas ? Au pire aux Zeph Euh non tu peux Liv, liv, liv Cassos En plus c'est un buzz d'ailleurs je crois Donc ouais, ça picote C'est pour ça et tu vas quand t'as Imagine tu génères un SMIC à peine avec Twitch Alors 20% c'est quand même euh Ah non c'est plutôt 400 dollars moi Attends 200-400 Donc t'es à 1220 Ça fait 240 balles à peu près 250 euros Donc ça fait une différence on est bien d'accord Mais de base c'est short quoi Un SMIC en France Ça dépend vraiment où tu vis pour pouvoir en vivre Il y a des endroits où on peut vivre avec un SMIC en France Mais on vivra pas très bien Il y a des endroits où c'est littéralement possible Et je dis bien vivre pas survivre Genre ça ils vivent pas Yes Destroy these poor lost Ok C'est parti Hop Ah putain faut que je collecte des résidus Mais non J'avais cru que j'arrivais le boss Si si c'est le cas tu dois juste refaire Taper 5 mobs et repartir Ah oui ok d'accord On va relancer Oui si vous avez des trucs Apex C'est maintenant ou jamais Ok Littéralement Je suis rentré J'ai fait clone Bombe Quitter Ok Ok On va collecter les résidus EVD EVD c'est les pigeons ça Un cerveau Hop En plus un petit exam Parfait Mais oui c'était stupide le truc de Twitch Toujours Twitch, toujours Ah la ramasse, on ne change pas Bon tant pis c'est con ça, non ? A3 ils ont un peu de point de vie Oh, j'ai envie de faire ça Oh, il est petit là-dedans C'est moi qui est trop bon, j'en ai bien d'accord Euh, il y a toi, il y a des fois Vengi et mon tour de village Ah non, t'as quand même une kappa Le 7 juin ? Ils avaient dit en plus l'été, c'est le 21 juin l'été Par contre le 7 juin c'est des annonces Ok, bon, on a peur Alors ok, au Morales, alors c'est possible Moi ce que j'avais vu c'était l'été Et par contre factuellement Le 7 juin c'est le jour où il y a toutes les annonces Il y a une annonce pour Newborn En fait c'est en gros l'équivalent du Super Game Fest Est-ce que t'aurais pas confondu par hasard L'annonce de quelque chose Et la sortie quelque chose Ça me permet hein C'est toujours les os ici Ah non c'est autre chose Hop Est-ce qu'il y a un skin skillé là-dedans ? Non Ah les belles l'épée bouclier ceci dit Euh il m'en fout encore un petit Sûrement c'était la fin de la vidéo Je regarde ça après le Je regarde ça après le truc ça que ça fait 50 secondes Il a mis un là Oh ZR il est en train de trouver J'arrive Il a pas de résistance aussi Plus de Valvin surtout Ouais ça joue Euh c'est... Ici ici Fénix Fénix Ah ouais c'est un vrai là Ah ouais c'est un vrai vrai là Attends lance pas Hop On prend un vrai perso et tout Ils ont réglé le bug Oui c'est bon Je suis prêt Et bien on gait aussi Ok Ah ouais moi c'est bon Là Ouais on le fera sûrement en live Le truc du 7 juin Il y a pas mal de jeux Enfin c'est le jeu de la Game Fest C'est qui est en L3 vous savez Le 3 c'est terminé Maintenant c'est le jeu de la Game Fest Et c'est en filo numérique Ok Je mets mon ulti moi pour le prochain Ah mais il y en a plusieurs Des Fénix ou quoi là ? Oui Ok Je vais essayer de les regrouper Ouais Ah si tu les regroupes avec mon ult Là ça peut être le bonheur Ok c'est parti Il nous reste encore 40 secondes On a déjà tué 5 fois Ça va faire plaisir toutes ces queues J'aime avoir autant de queues C'est comme avec Monster Hunter Watch C'est dangereux genre de Jai Ok On a 20 secondes on peut encore tuer encore une fois je pense Il nous le faudrait deux fois la limite Ah il y en a 3 maintenant Quatre ? What the fuck ? Ouais Ah pour le réussir là Il faut le tuer les 4 fois c'est ça ? Non Ah c'est chacun C'est trop bien C'est bon On a 8 Attends encore 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 Après ça donne plus de bonus Ah c'est 8 max D'accord Regarde j'en ai planté en tout J'en ai pas vu Les flammes au sol Indique le nombre Ok Attends 2 secondes Ça dure 57 secondes Ça dure 57 secondes Something's burning Mais en fait 1st Destiny Moi la seule chose qui me dérange C'est quand même pour Stellar Blade Alors c'est très personnel Faites bien ce que vous voulez Moi Stellar Blade Le Karazhan me dérange Voilà J'ai revu 2 ou 3 semaines encore récemment C'est à dire que je pense que Si t'as besoin d'avoir une meuf Qui est vraiment à poil Et ultra sexualisée Et les gens en fait Font pas la différence Entre un personnage Qui va être dans une On va dire petite tenue Et tout un aspect sexualisé C'est pas la même chose C'est pas parce qu'une nana Va être même jolie Enfin une nana numérique Va être jolie Qu'elle est forcément sexualisée Faut pas confondre L'apparence et le comportement Deux choses très différentes Tout ça pour dire que C'est vrai que 1st Descendants Ils ont un gros problème Avec les femmes Quand tu vois que ton personnage Par exemple la meuf de givre Elle est à terre Donc elle est blessée Elle est vraiment en mode Levrette Cule en arrière Prête pour la prendre dans les fesses Bon voilà Release des révèles Dans le jeu de 7 c'est ça C'est C'est comme les jeux hentai C'est le kiff Pas de problème Je critique pas Moi personnellement Le hentai je trouve Que la meilleure forme de porno C'est la seule forme de porno Éthique où t'es sûr Que personne ne trouve Mais C'est vrai que dans mes jeux Je sais pas ce que j'ai envie D'avoir quoi Golive Ah Golive déjà oui Effectivement Dans les jeux c'est pas ce que je recherche Voilà Force Descendants C'est un autoshooter Ça c'est sympa Il y a le but Enfin là il y a aussi d'autres qualités Mais ouais Là on est vraiment Et pareil j'ai vu comment ils se sont défendus En mode C'est basé sur une femme réelle Alors non Le corps est basé sur une femme réelle Des femmes effectivement Très bien foutues comme ça Il y en a Je dis pas le contraire Mais c'est pas encore une fois Pas parce qu'une femme A des belles formes Qu'elle est forcément Dans un comportement sexualisé C'est un amalgame terrible En fait de faire ça C'est En fait Il n'y a pas besoin D'avoir un physique On va dire avantageux Pour être sexualisé Deux choses très différentes Collecter Ah c'est derrière Après j'ai joué à First Descendants Mais C'est vrai que certains personnages Après ils ont peut-être Après c'est Mitterade Qui modifie ça C'est un amalgame marqué Avec la meuf de J Par exemple la meuf de J Qui a décolleté ou autre On s'en fout Qu'elle soit à 4 pattes En levrette Ça me met plus mal à l'aise Effectivement Je suis en mode À un moment les gars Arrêtez de coder Avec une main dans le slibar Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Tu deviendrai Je suis un peu de temps Il est dans les vains de la vie, dans les évenors qui jamais déclatifs. J'ai senti la douceur, oui... Je suis une vieille de mon cœur, mon sens pire, et plus plus ! J'ai aimé les ravers, t'en prenez à t'espoir ! Je ne vais pas être tourné ! Echo ! It's all that hunger, that hot rock, is a tool, a vessel for the who did this, who planned it, doesn't matter, there's a hollow one, them you must find Wormwood. Ok, donc toujours pas, le roi a buté, très bien, il s'appelle absinthe maintenant. Ok, let's go. Oh putain, ça fait de sévère. Mais ouais, le 7, je sais pas à quelle heure ça commence, Summer Game Fest. Quelqu'un à l'horaire ou pas, s'il vous plaît ? C'est là-bas. On le fera en live, ça, clairement. Typiquement, genre le truc que je kiffe. Mater des... Bah après, voilà, on papote, on mate des trucs... Il y a parfois des conférences où t'as envie de mourir, mais ils sont sympas. 23h normalement. Ok. Nice walk. Heure de Paris, ouais. C'est pas ce que je fais. Un, 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 un... Ok. C'est pas ce que je fais. ... Alors, le petit boss. Je vais reprendre les buffs, moi. Ah, j'en arrive pas à cumuler, les deux. Truc de ouf, hein. C'est ça. Ça veut pas. Toi, t'arrives à avoir les deux potions, on veut, Anguille ? Oui. Moi, je peux pas, moi. J'ai les deux rassasiés et j'ai qu'une seule ligne. C'est deux fois la même ? Non, non, non. J'en ai une qui fait la rupture et l'autre, c'est les dégâts. Ah. Moi, j'ai le chimérique et les corps de cristal. J'ai le chimérique et le draconien. Et pourtant, ça ne veut pas se... D'accord. On va garder... Oh, putain, les fêtes, celle-là, le sangrouillon d'écraseur. Ah ouais, c'est énervé, hein. Test deux gros pour voir si c'est la taille, le problème. Souvent. Alors, attends, tiens, on va faire ça et... C'est ça, hop. Alors. Un. Ouais, là, c'est bon. Il faut avoir peut-être la même taille, ouais. Ouais, après, j'ai changé les potions, donc bon, voilà. Effectivement, là, j'ai les deux lignes. Il y a peut-être des... Des niveaux de potions, enfin, pas des niveaux, mais... Oh, putain ! Potions de brise-garde, de... Ah, c'est cool, les avis, on recule la caméra. C'est stylé, hein. Ah, il est. En même temps, il est bien fat, le boss, hein. Alors, le clone qui taunt. Voilà, on est en bas de sous le zèque un peu, j'aime bien ça. Ouais. Quand tu vises, c'est plus la même. Oui. Ah, mais il est stone. C'est parti. Bon, on me déchire tellement. C'est là que j'aimerais bien avoir un Kiki, parce que je sais que je suis derrière, au moins derrière Zéla, je sais pas, mais au moins derrière Zéla, c'est sûr. Mais j'aimerais bien savoir à quel point, tu vois, ce serait vachement... C'est quoi, ça, fou, là ? Ça me manque un peu, mais un Kiki positif, vous voyez, les Kiki de Division 2, ou les Kiki aux Traders, c'est pas des Kiki temps de... Pour mesurer, parce qu'on a des rôles encore heureux, vous voyez, que je suis derrière Zéla, sachant que j'ai eu tout le monde. Ça serait terrif... Enfin, c'est ça, ouais. Il y aurait un petit point d'équilibrage si j'étais devant, quoi. Tout comme Vehangi, c'est normal qu'il soit derrière. Il faudrait qu'il va peut-être regarder le boss, le tanker, etc. Étant donné que j'ai 11 KDF, ça serait mieux. Voilà, déjà, si t'as la fois premier DPS, secours, quoi. Bon, il était pas très dur, par contre, on l'a un peu... C'était en vrai un gros... Non, putain, j'ai pourrir le coffre. Putain, j'ai appuyé sur F et ça m'a... Ah, nique ta race. Aïe, 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 aïe. Bon, après, il est tellement facile à faire que, bon, en soit... Oui, lui, ça va. C'est pas comme Légion, lui, clairement, ça m'aurait cassé les couilles de ouf, là. La Légion, à le refaire, ça va être un peu... En plus, son écho, il est nul. Euh... Donnez la sainte, ouais. C'est quoi l'écho ? Il fait quoi de beau ? Quand tu fais un plaquage lourd, sauter, tu soignes les Wayfinders. Il y a une flaque en dessous des Wayfinders et ça les soigne. Ah si, c'est bien pour Grendel, ça. C'est souvent un problème. Rien à foutre. C'est ce que j'utilise. Je vais d'Apple Jump et je bouge plus. Ouais, bah c'est ça, en fait. Ça te fait une zone de heal, là. Si, si, ça me permettra enfin d'avoir du heal, ouais. Alors, rien à foutre avec Venomèche. Après, c'est 60 secondes de recharge, donc... Ouais, mais c'est... Ça peut faire la diff. On n'a vraiment aucun... Avec Grendel, j'ai 0, 0 heal. Rien. Ouais, bah t'as l'Heal d'Uso de Bilol, quoi. Alors, il faut qu'il soit brisé, c'est 2%. C'est pas la... C'est pas la teuf, hein. C'est vraiment pas la teuf. Si, il faut le contraire, hein. Et encore, non, il faut avoir mis les points de talent, en plus de là. C'est... Tu vois, avec Venomèche, quoi qu'il arrive... Point de spell, oui. Point de capacité, parce que tu vois, t'as raison. Point de capacité.